Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je le sais j'ai pas été là depuis une semaine et demie, je suis désolé, beaucoup de choses ont changé durant les temps, les entraînements ont repris, les gyms sont ouverts, l'anniversaire de mon fils, c'est pas grave, je vais faire un petit récap vite fait de ce qui s'est passé la semaine dernière et passer sur l'événement qui s'en vient en fin de semaine. J'espère que vous êtes bien assis parce qu'on a pas mal de nouvelles et on va essayer de passer ça assez rapidement. La première nouvelle premièrement est un peu triste, malheureusement notre Québécois Olivier Langloros a perdu son combat en Russie, mais dans un combat tellement rough qu'on va aller le voir justement un peu. Je sais que j'essaie de pas trop regarder des vidéos et ainsi de suite pour les droits d'auteur et ainsi de suite, mais c'est notre Québécois donc on va faire une petite récap vite fait du combat. J'ai parlé avec, il est pas fier du tout de sa performance qu'il m'a dit, mais moi j'ai bien aimé, je trouve que ça a juste été un très dur combat, une mauvaise journée au bureau là. Excusez. Je sais pas si le combat était d'une importance quelconque sur le fait de, comment je pourrais dire ça, du ranking. Mais malheureusement ça a pas été sa soirée, pis on sait que Kozlov est un bon fighter aussi, une jeune étoile montante. Donc on va faire une petite récap vite fait parce qu'on sait qu'on a pas le goût de voir une vidéo où notre Québécois dit que c'est pas sa meilleure performance, mais tant qu'à moi, je l'ai bien aimé quand même. C'est jamais par la victoire que je vais aimer un combattant. Le combattant, il a pas d'affaires à gagner tout le temps pour que je l'aime. C'est, s'il perd, mais il perd avec cœur, comme, le meilleur exemple pour moi c'est Vandele et Silva, qu'il perdait, qu'il avait aucune excuse après, il rentrait dedans, pis elle ne vient de Kepoura. Oh, non rien. Ouf. J'avais bien du fun à écouter l'événement en l'air, ça a été un très bon événement que ça a passé en Russie, j'aimerais beaucoup aller fighter là, j'aimerais beaucoup aller fighter tout court, mais bon. Bientôt. Oui, bientôt. Je vais peut-être remonter sur le ring. Comme j'ai dit, les entraînements ont repris, pis si tout va bien, pis que mon corps me le permet, on remonte sur le ring bientôt. Au début, je disais que le premier rang était à Olivier, c'est lui qui menait bien l'attaque. J'avais trouvé qu'il était un peu stif, je pensais qu'il cherchait à vouloir, comme, boum, un coup sévère dans le cadre, pis on y va tout de suite. Mais, c'était sa nervosité qui m'a dit qu'il a fait qu'il était stif. Pourtant, il marche bien, mais comme j'ai dit, le premier rang, je trouvais qu'il faisait bien sa job. Peut-être que Kauzlov l'a bien pogné, pis ça l'a mis en doute. Et, très hâte de l'avoir, justement, en interview, pis ça s'en vient. On va avancer un peu, parce que, comme j'ai dit, on a beaucoup à couvrir aujourd'hui. Pis, on va refaire ça assez rapidement. Ouf! Je trouve que ça a été vraiment juste au troisième rang que ça m'a commencé à manquer. le tourner, je pense, pour alligier, mais on va le voir. Regarde, très belle combinaison. À date, quand on check un peu vite, le premier rang ne semblait bien. Là, c'est sûr qu'on check en light aussi, fait que ça va un peu plus rapidement. Je vous mettrai le lien du combat, bien sûr, dans la bio, pour être sûr que si vous voulez le voir, le combat au complet. Oh, ouais! Celle-là, Olivier l'a bien mangé sur le menton. Je pense que ça a été ce coup-là qu'il a commencé à modérer son tempo. T'es énervé aussi, fait que le cardio, d'après moi, a peut-être lâché un peu plus vite qu'il aurait voulu. Je pense qu'on a assisté à un sweep de quoi, non? Oh! Je sais pas, là, le gars, tu sweep en kickboxing. Non, bon. Oh! Une, deux! Troisième rang est vraiment Kozlov. Et d'après moi, ça a été le coup qu'il a fait que sur les cartes, Kozlov a gagné. Si je me trompe pas, on envoie une bonne et voilà, c'est ça. Kozlov a la machine qui domine le troisième rang, pis que c'est important le troisième rang, parce que Olivier gagnait quand même les deux premiers. Ben, le premier, je dirais, qui est à Olivier. Le deuxième, ça dépend des jeux. Je voudrais, genre, qu'on réécoute le combat au complet, pis qu'on fasse un breakdown dessus. Ça serait peut-être une bonne idée à faire. Push kick. Olivier est fatigué. Il a été un très, très bon combat, je trouve, mais malheureusement, ça a pas viré pour notre Québécois. C'est pas grave, on te lâche pas, Olivier. On est là, je te surveille, pis je sais que tu vas aller loin, pis je sais que tu vas être champion du monde. Bon! La prochaine étape. Euh, attendez, voilà. WAN FC, fin de semaine prochaine, on va faire la récap' vite faite de Shodwan qui vient de passer, mais je m'en souviens plus bien, ben, fait que, il va falloir que je fasse ça. Full circle. Là, là, c'est quelque chose qui va se passer, je pense, d'assez historique. Parce que, comme vous le savez, la plupart, je vais encore scrapper un autre. Rainer Derader, on va l'appeler comme ça, on va essayer quand même la voir, je vais vous le montrer tout de suite. C'est le Middleweight et Light Heavyweight World Champion. Donc, double champion. Et il s'en va se battre contre Karyan Abazov, qui est le Walterweight World Champion. Est-ce qu'on va assister pour la première fois à un triple champion? C'est ce que j'aimerais voir. C'est en MMA. Bien sûr, c'est en MMA. Et ça va être vraiment intéressant comme fight et explosif. Moi, je vous garantis une chose, ça ne se rend pas à décision sur 100%. Le deuxième combat de la soirée, Komen Even, je vous dis, qui va être le Light Heavyweight Keep Boxing World Championship. Roman Karnia, comme je vous ai montré, je pense que c'était dans l'épisode 2 ou 3. C'est un gars qui est assez puissant avec ses kicks. Fait que, si il commence à pouvoir lancer ses kicks low kick, middle kick, au bras, Murad va se fatiguer assez rapidement. Puis, je ne vois pas comment Murad pourrait gagner le combat contre Roman. Ça, c'est mon avis. Puis, je suis pas mal sûr que je vais avoir raison. On va le voir en fin de semaine. Honglan Hang Sain, retour! La fierté du Méniard. Contre Vitaly Big Dash. Je ne sais pas ce qu'il dit Vitaly pour de vrai, mais je pense que Honglan n'a plus besoin de présentation. C'est tout un guerrier. Il représente extrêmement son pays. Ancien champion, won championship. Il est bien proche de sa fin de carrière. Fait que je vous conseille de le checker à aller. Parce que ça a été tout un plaisir de voir aller ce gars-là. Puis, de se battre bien comme il faut. Puis, de défendre son titre. Malheureusement, il l'a perdu. La vieillesse a pris le dessus. Mais, est-ce que Vitaly va confirmer ça? Est-ce que Vitaly va mettre fin à la carrière d'Honglan? M'étonnerait. Après ça, je pense que c'est le troisième. Troisième combat de la soirée. Toujours sur le main card. Enrico Kell contre Tayfun Oskan. Je pense que je les magane beaucoup trop, les noms. Mais, là, on a fait le WK Boxing. Je pense qu'on a le top 5 contre le top 3. Si je ne me trompe pas. Puis, bien sûr, le gagnant de tout ça va vous s'y mériter un championnat off-and-a-weight kickboxing title. Ça va être intéressant. Heavyweight kickboxing. Guto Innocente contre Bruno Suzano. Brésil contre le Portugal. Ça, moi, ces noms-là, j'ai réussi à leser. Je sais que Guto, c'est un power knockout, bien sûr, comme la plupart des heavyweight. La plupart des heavyweight, c'est rare qu'on va avoir des gros heavyweight techniques. Il y en a, c'est évident. Mais c'est rare. La plupart des heavyweight, punch fort. Ils vont être plus des punchers que des gars techniques. On ne parle pas comme Médali qui était un gars technique. Je pourrais dire, même Tyson Fleury, parce que lui, il a tout malheureusement, il y a la technique et le power. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus technique de ce qu'il y a de l'air. Et, comme le premier match de la soirée, de la main card, Fabricio Andrade contre Jérémy Paquiquois. Paquiquois. Qu'est-ce que j'ai dit, Guto? En tout cas. En tout cas, une chose que je peux payer, parce que je me ferais renvoyer assez rapidement pour massacrer des noms de main. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Alors, je vais les avoir. Fabricio Andrade, on sait qu'il vient d'une défaite. C'est en MMA. Qu'est-ce qui va se passer pour ce combat-là? J'en ai aucune idée, franchement. Parce que Fabricio était sur vraiment une descente. C'est le genre de gars qui n'est pas là sur le party que dans le gym, malheureusement. Pour Jérémy, c'est un newcomer qui monte. C'est son premier match en main card. Fait que, d'après moi, lui, il a faim. Puis, il va vouloir... Je mettrais mon argent sur Jérémy sur ce combat-là. Trois rounds. Donc, d'après moi, ça va se faire assez rapidement. Je vois mal Fabricio revenir. Pas vraiment revenir, mais... Je connais ce genre de gars-là un peu. Puis, quand on le voit sur les réseaux sociaux, puis ainsi de suite, on voit qu'il est pas mal supporté tout le temps. Fait que... On va voir. Peut-être que c'est juste un... Qui est capable de dealer avec ça. Mais bon. Moi, je suis pas de même. Fait que... Je vais y aller pour Jérémy. Comme je vous dis, c'était très rapide aujourd'hui. On fait ça assez rapide pour vous dire juste que, dans le fond, que l'événement fin de semaine, on a un moment historique. Deux championnats du monde. Un retour d'une légende. Un combat qui fait... Qui va déterminer pour un number one contender. Donc, ça va être une carte qui est vraiment bonne. Fait... Moi, bien entendu, je vais l'écouter. C'est en me levant le matin. Ah oui, en passant. Mais c'est très sceptique. Oh, mon dieu. Une balle d'anniversaire de mon gars qui traînait et mon chat jouait avec. Je me suis fait un beau petit cadeau. Je ne sais pas si on le voit. Des beaux petits gants de boxe. Des beaux petits colliers. Pas chers. Extrêmement beaux sur Wish. Je ne m'entendais pas à ça. J'ai dit pour le fun. Puis, oui, Wish contient des affaires plus belles que je pensais. Et 7$. Puis, ce n'est pas de la cam'lotte. En finissant, je vous avais dit que j'allais revenir vite fait sur juste un combat de 1FC de la semaine dernière. Qui a été justement contre Jonathan Aguarty comme Samha. Ça a été vraiment un... Ah non, ce n'était pas contre Samha. Ça, c'est la photo que j'ai vue. Oui, oui, c'est ça. Le retour, en tout cas, de Jonathan Aguarty qui a réussi à gagner son combat. Il va mettre fin à sa streak de non-battre les tailles, enfin. Fait que... Est-ce qu'il a demandé Rolting à la fin? Est-ce qu'on va voir Aguarty Rolting 3? Ça m'étonnerait. Peut-être que oui, mais... Je vois mal Jonathan Aguarty gagner contre Rolting. Franchement, je vois ça très mal. Mais on va reparler bientôt. Parce que Rolting, de toute manière, pour l'instant, il est concentré sur Demetrius Johnson. Puis ça, ça va être intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer avec Rolting et DJ. On va aller voir juste un peu vite fait s'il n'y a pas eu une petite promo. Puis s'il y en a eu une promo, on va se faire plaisir. Ah, mais attends. On va se faire un petit plaisir. Je vais vous le présenter. On va le regarder ensemble. Parce que je sais que la plupart de vous ne connaissez pas les Fighters de One. Fait que on va regarder Rainer the Raider. Sous-titrage Société Radio-Canada On y va. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada maintenant il veut prendre le haut de l'oeuvre De Ritter se tourne, est-ce que c'est pour un l'oeuvre ? 1 haut de l'oeuvre 1 champion de Ritter est un peu touchable le homme ducaliste est un défi un parfait 14 et 0 avec 12 vins par stoppage et maintenant le propriétaire de 2 1 champion de l'euvre personne n'a pas pu arrêter le knight ducaliste dans le solo mais il s'envoie une séance sérieuse pour sa première défense de world title c'est le roi du roi Kameran Abasov, le gars pour gagner le streak Derritter a entré le cercle avec un record perfect et il s'envoie rapidement à ajouter à ça En son premier match, il s'envoie de ses entraînements sous-missions pour mettre FanRong à dormir après seulement 75 secondes ça va être bon, ça va être bon mes amis ça va être bon ça va être bon c'est bon c'est bon c'est bon comme je vous avais dit c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bonne c'est couper c'est bon ire oh mon Le target est à l'arrière de l'arrière de Dutch et Kiamrin Abasov est le premier homme à l'arrivée. Le champion du monde mondial peut-il émuler son rival et devenir un king de deux divisions? En un, full circle. Les vidéos des entraînements s'en viennent aussi et je vous ai dit plusieurs choses, ça prend du temps mais ça s'en vient. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez garder la santé et continuer à vous entraîner. On se revoit bientôt pour un prochain épisode qui va être un peu plus détaillé, ça a été juste un retour vite fait. Pour vous avertir que justement en fin de semaine un très grand combat se prépare et j'ai hâte de le voir. Bon, mais on a pas vu dans la vidéo si c'était pour les trois belts ou en fin de compte c'était... Je pense en fin de compte c'est Reiner qui va défendre ses belts et non aller chercher une troisième. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, ça va être intéressant et on se revoit bientôt. Gardez la santé! ... ... Sous-titrage ST' 501